Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Avant de commencer, je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à s'abonner, à me laisser un like, un commentaire si vous aimez mes vidéos bien sûr. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Aujourd'hui, nous avons une science de langue dont l'objectif est de se positionner dans l'espace. L'hadef de cette vidéo est de se positionner dans l'espace ou quelque chose dans l'espace. J'observe et je comprends, c'est qu'on peut comprendre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de se positionner dans l'espace ou quelque chose dans l'espace. Par rapport au localisateur, les mots sont des mots qui peuvent se positionner dans l'espace ou quelque chose dans l'espace. Donc on peut voir ça dans l'espace. Par rapport au localisateur, on peut voir cela, comme ça. À gauche, on veut dire sur la gauche, on veut dire sur la gauche. Par rapport au localisateur, on peut voir la gauche ou la gauche ou la gauche ou la gauche ou la gauche. Où est-ce que vous avez trouvé ? Quand on a la première vidéo, là, à gauche, on veut dire sur la gauche, en gauche, à gauche. On va voir qu'on veut que l'oeuvre est en gauche. Il va trouver sur la gauche ou la gauche, en gauche ou la gauche. Donc on va dire, la boîte se trouve à gauche du personnel. Le personnage se trouve devant la boîte. La troisième image, le personnage se trouve derrière la boîte. La quatrième image, près ou bien à côté d'eux. Le personnage se trouve à côté de la boîte. La cinquième image, sur ou bien dessus. Le personnage se trouve au-dessus ou bien sur la boîte. La cinquième image, ici on va situer la boîte. Ça veut dire où se trouve la boîte par rapport au personnage. La boîte se trouve ou bien se situe à droite du personnage. L'image suivante, sous ou bien dessous. Le personnage se trouve sous la boîte. L'image suivante, dans ou bien dedans. Donc, il y a derrière. Le personnage se trouve dans la boîte. Ou là, dedans la boîte. Puis, nous avons en face d'eux. Ici, on peut dire que la boîte est en face du personnage. Comme on peut dire le contraire. que le personnage est en face de la boîte. Donc, il peut dire que le personnage se trouve entre deux boîtes. Ou là, le personnage se situe entre deux boîtes. Maintenant, la première consigne. Je suis en classe. Je me situe par rapport à un camarade ou à un objet en utilisant des informations contenues dans les images. Et puis, je vous le dis sur la boîte. Par rapport à la porte Je suis en deuxième rang Je suis en deuxième rang Au droit, il y a Karim Au gauche, il y a Amina Ou au droit, il y a Amina La question numéro 2 A partir de la place où je suis Je numère les différentes positions dans l'espace Je rappelle la construction des expressions de lieu C'est-à-dire que la construction des expressions de lieu Alors, en général, les localisateurs La préposition a plus non plus de A ou la kan l'kawoum A la şekl en plus non plus de A côté de, à gauche de, à droite de A ou la kan l'kawoum En dessus de, en face de, etc La consigne numéro 4 Ou bien pour me positionner J'en ploi les verbes suivants C'est-à-dire que c'est-à-dire que la place Maintenant, je retiens ce positionné, j'écris mes propres phrases. Je retire, j'ai écrit le journal qui a écrit le premier question ou la consigne numéro un. Donc, je m'entraîne. Ce qui est demandé de moi ici, c'est de formuler au moins trois positions du lapin par rapport à la boîte et à la table. Je m'entraîne de moi, c'est de formuler le lapin, l'arnab, pour le nisbe à la boîte et à la table. Dans le premier, le lapin est entre la boîte, l'arnab, qui est dans la boîte. Dans le deuxième, le lapin est au-dessus de la boîte, l'arnab qui est au-dessus de la boîte. Dans le troisième, le lapin est dans la boîte. L'arnab qui est au-dessus de la boîte. La quatrième image, le lapin est derrière la boîte. L'arnab qui est au-dessus de la boîte. Sur le mouwalier, le lapin est à côté de la boîte. L'arnab qui est au-dessus de la boîte. Par la suite, nous avons, le lapin est sous la table. L'arnab qui est au-dessus de la boîte. Par la suite, nous avons, le lapin est sur la table. L'arnab qui est au-dessus de la boîte. Et la dernière image, le lapin est devant la boîte. L'arnab qui est au-dessus de l'arnab qui est au-dessus de la boîte. Sur une petite salle à manger. À la jamine, il y a le salon. Il y a le salon. Il y a la petite salle à manger. Au fond de la maison, se trouvait la cuisine. Au-delà, il y a une petite salle à manger. Il y a le matba en face de la salle de bain. En face de la salle de bain, à gauche, se situe la chambre à coucher des enfants. Enfin, à la chambre, à coucher des parents. Ou en face de la chambre, il y a une petite salle à manger. 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 Maintenant, la consigne suivante. Je décris la ville et le site suivant en utilisant des localisateurs. Ici, nous avons besoin de nous donner la maison à la maison à la maison. Ou le site à la maison à la maison. Alors, nous avons besoin de nous donner dans cette ville. Il y a beaucoup de maisons qui se situent au long d'une montagne. Nous avons aussi une grande mosquée qui se trouve au milieu de ces maisons. Il y a une petite salle à la maison 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 à la maison. Une montagne. Et nous avons une mosquée qui est en place dans cette salle à la maison à la maison à la maison à la maison à la maison. Concernant la deuxième image, en place de la salle à la maison à la maison à la maison à la maison, le site représente une grande plaine verte. Il y a une petite mosquée et des moutons à proximité. Nous avons une petite mosquée à la maison 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 à la maison. La consigne 3. Je suis en face de ce panneau. Une personne me demande la route qui mène au cascade d'Ouzoud. Une autre, celle de Bni Millal. Je l'ai leur indiqué corallement en employant les localisateurs. Alors, j'ai dit qu'on est en train d'avoir une écharité. Je suis une personne qui mène à l'étranger qui mène à la maison 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 à la maison. Alors, je vais vous répondre pour la première personne. Pour la première personne, vous allez répondre, vous allez parcourir une distance de 65 km à droite. Pour la deuxième personne, vous allez répondre, vous allez parcourir une distance de 60 km à gauche, comme l'indique ce panneau. Et voilà, c'est tout. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous sera utile. On se verra dans une autre vidéo, Inch'Allah. Avant de vous quitter, je vais vous demander, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner, de me laisser un like, un commentaire. Et surtout, partagez la vidéo avec vos amis. Merci. Merci.